bonjour à toutes et à tous donc on va commencer comme une 15h02 pour ne pas être trop en retard donc déjà bienvenue merci d'être venu pour cette présentation du parcours média nous sommes donc deux pour vous parler du parcours Thierry de Vars donc qui est maître de conférences et qui est également dans le parcours média responsable du master 2 en apprentissage et moi même qui suis responsable d'un autre master 2 le master de médias stratégie et numérique donc la présentation aujourd'hui l'idée donc c'est de vous faire un peu une présentation magistrale comme on peut dire dans le vocabulaire universitaire c'est à dire que nous parlons et ensuite les questions c'est plutôt dans les salles et d'ailleurs vous le verrez ce sera d'autant plus intéressant que vous pourrez également échanger avec d'autres personnes que nous donc c'est toujours intéressant et on aura juste alors un petit moment quand même donc on a deux deux étudiantes de la licence 3 parcours média qui viendront parler un peu pour présenter leur expérience de la l3 là comme ça au moins ça ça permettra aussi d'avoir un peu deux types de témoignages et de discours sur donc là le parcours média alors peut-être juste une petite question préliminaire avant de commencer à vous à vous présenter l'ensemble du parcours puisque comme dans tous les parfums dans tous les parcours dans l'école de communication du celsa c'est donc un parcours qui se fait sur trois ans donc on va vous parler de la l3 mais aussi du master 1 et des master 2 bien évidemment pas de façon exhaustive rassurez vous alors qui est présent pour avoir des infos sur la l3 ok voilà et sur le master 2 est ce qu'il y en a qui sont ok voilà c'était le pour savoir donc très bien donc donc voilà mais c'est important de toute façon parce que sur les master 2 même si c'est pas forcément pour tout de suite ce qu'il faut savoir c'est que pour celles et ceux qui entendent entrer au celsa en l3 ça peut être intéressant de savoir dans quoi vous projetez après et même dans le cadre de votre candidature bas ça peut être bien d'avoir regardé si vous rentrez en l3 en média c'est pour faire quoi après donc on a quand même des spécialisations donc ça va vous aider aussi à projeter votre candidature et a fortiori à préparer votre candidature d'où l'intérêt et donc un petit peu décalé dans le temps mais c'est toujours intéressant de de le présenter voilà un peu pour ces quelques premiers éléments alors vous allez voir pareil donc le ce magnifique powerpoint aussi une visée totalement illustrative c'est à dire que vous allez voir c'est le powerpoint qu'il ne faut pas faire il y a beaucoup de texte dessus c'est pour vous montrer un peu de façon justement illustrative ou pour celles et ceux qui entreront au celsa un peu l'image du texte c'est à dire ben en fait quels sont les programmes bien évidemment le but n'est pas de vous raconter tout dans le détail mais comme ça derrière vous avez quelque chose qui est un peu illustré tous ces éléments sont bien sûr à retrouver sur le site internet qui a été mis à jour très très récemment donc ça c'est un peu pour pour vous expliquer ça donc on va commencer par la licence si tu veux bien oui je vais en dire je vais en dire quelques mots donc l'année de licence ou de licence 3 elle est elle est importante évidemment au celsa c'est votre première année de de formation une formation qui en comptera a priori trois et avant peut-être de présenter la licence peut-être vous donner une image de ce que peut être une formation en trois ans au celsa la première année de licence c'est l'année de socialisation c'est l'année où on reçoit une formation générale en sciences de l'information et de la communication en sciences humaines et sociales je dis socialisation parce que je vous en reparlerai mais l'année de licence c'est une année où la vie associative est dense où elle est riche où les rencontres se font où vous constituez aussi un début de réseau que vous retrouverez peut-être des années après dans le cadre de vos métiers de vos orientations professionnelles l'année de master 1 constitue un moment de bascule vers ce que j'appelle la professionnalisation on a au cours du master 1 un ensemble qui commence à devenir majoritaire d'enseignement dispensé par des professionnels de la communication et des médias puis l'année de master 2 camille pour en reparler au titre des formations qu'elle qu'elle suit c'est une année de spécialisation donc si je dois résumer licence 3 année générale de socialisation master 1 professionnalisation master 2 spécialisation et peut-être ajouter à ça aussi la fin une des particularités qu'on peut retrouver ailleurs mais là ce sur quoi on met pas mal l'accent c'est que en fait au fur et à mesure des années il y aura une bascule entre intervenants professionnels et intervenants universitaires qui va se faire c'est à dire qu'en l3 il ya plus de cours qui sont faits par des universitaires il ya aussi des cours avec des professionnels mais il y en a moins en master 1 on y en a il y en a d'autant plus de professionnels et en master 2 il y en a encore plus puisque ça accompagne aussi donc cet objectif de professionnalisation qui vous fait venir des vacataires qui sont des spécialistes aussi des questions et pas seulement donc les théoriciens puisque aussi ce à quoi on accorde beaucoup d'importance c'est justement d'avoir un peu les deux c'est-à-dire bien former l'esprit critique et de l'autre côté avoir les retours les plus actuels sur les métiers qui sont en plus des métiers qui sont en constante modification donc ça c'est un peu sur sur la logique générale alors peut-être un petit peu plus sur sur la licence sur la licence donc ce qu'il faut voir c'est que vous avez donc un parcours commun donc qui va être partagé puisque en fait général ceux celles et ceux qui sont admis en licence se constitue un petit groupe de médias qui à peu près d'une de 25 personnes autour de ça et vous avez donc aussi vous êtes en cours avec d'autres personnes qui sont en marque en rh et tout donc si vous avez parcouru un peu la salle et puis vous vous êtes rendu compte de ce que ça pouvait représenter ce qui est aussi intéressant pour ce que thierry disait sur la question de la socialisation puisque du coup vous avez l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes et qui iront parfois vers des métiers assez différents donc ça c'est une première chose et donc il ya un parcours global que vous ne voyez pas là puisque là ce qu'on vous a mis c'est justement la spécialisation média puisque après il ya des enseignements dits de spécialité où l'idée c'est de commencer à anticiper et avoir la bascule avec ce qui va pouvoir se passer en master 1 où pour le coup vous ne serez plus que autour de 25 avec que des collègues de médias et plus les autres collègues avec qui vous ne partagerez rassurez vous partagerez encore des choses mais plus trop de cours donc ça c'est ça c'est une première chose et donc on a quelque chose qui est assez sectoriel pour voir un peu les médias dans leur globalité et dans une logique aussi d'aperçu un peu aussi programmatique c'est à dire pour anticiper ce qu'on va pouvoir voir dans les années suivantes d'abord en master 1 puis en master 2 peut-être aussi sur la licence qui est intéressant important c'est que c'est une année importante aussi pour tout ce qui est vie associative il ya beaucoup d'associations et c'est le moment où on va dire on a le plus le temps d'être dedans un peu moins en master 1 et en master 2 encore moins généralement ça peut se faire bien évidemment donc si si vous avez donc même dans un projet de candidature ou si vous êtes admis ou admise bah c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous projeter aussi dans le celsa c'est qu'il n'y a pas que les cours il ya aussi tout ce qui est à côté qui fait quand même aussi beaucoup à la vie de l'école et qui est assez important qu'est ce qu'on peut dire aussi sur les moments il ya des moments structurants qu'on retrouve dans tous les parcours on a une initiation à la recherche dans le cadre du travail d'initiation à la recherche qui a un mémoire de recherche collectif sur des thématiques en lien avec la communication et les médias on a un atelier d'écriture qui pourra changer évoluer mais qui consiste aujourd'hui en l'écriture d'une d'une nouvelle et on a un stage évidemment de trois à cinq mois au second semestre qui donne lieu à un rapport lui-même crédité dans la maquette avec comme l'évoqué camille aussi des enseignements en sciences de l'information et de la communication en sciences humaines et sociales assurés par nos soins enseignants chercheurs et enseignants de chercheuses et sur la licence autre autre élément des td pas mal lié à la sémiologie et les étudiants parlent mieux que voilà deux étudiants qui sont en ce moment en l3 parcours média qui va peut-être ce que vous pouvez faire c'est dire ce que vous avez fait avant le celsa comme ça qu'est ce qui vous a amené à candidater c'est pas mal pour la projection puis après comment vous vivez cette année si vous êtes dans des assos et puis parce que vous jugerez intéressants peut-être que ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant d'entrer au celsa c'est pas mal je commence je sais pas vous m'entendez bien oui alors moi je m'appelle louis je suis en l3 média donc avant ça j'ai fait deux ans de prépa littéraire cani pocagne à reine donc voilà après 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 j'ai fait j'ai fait une l3 de lettre moderne à la sorbonne puisque je voulais valider une licence après mes deux années de de prépa où j'avais déjà entendu parler du celsa mais je m'étais pas vraiment intéressé puisqu'à l'époque je voulais devenir professeur de français donc j'ai fait une année de fac qui m'a pas du tout du tout du tout plu j'ai pas du tout aimé je me suis rendu compte que je voulais pas devenir professeur de littérature et en fait durant cette année j'ai pu interviewer des des professionnels de de la communication et je me suis rendu compte que en fait ce qui m'intéresserait c'est de lier mon parcours littéraire à la communication pour travailler en travailler en communication donc du monde littéraire notamment des maisons d'édition et c'est là que je me suis rebasculé vers le selsa j'ai repensé et donc c'est là que j'ai candidaté donc passé le concours le concours écrit oral et donc moi mon but j'ai choisi médias parce que je suis notamment intéressé dans tout ce qui est relation presse attaché des maisons d'édition et donc voilà mon parcours et pourquoi j'ai décidé de faire médias je le ressens bien au niveau des cours qu'on a en ce moment que je me suis pas trompé le parcours que c'est ce qui me plaît est ce qui va me permettre de rentrer dans le domaine de la communication qui m'intéresse donc c'est à dire communication de du monde du livre plus spécifiquement et voilà alors à côté de ça moi je fais aussi partie du b2 je suis la présidente du pôle communication et coprésidente du pôle chrome qu'on appelle création communication donc voilà pour dire que à côté de vos cours vous avez vraiment beaucoup de place pour faire partie de la vie associative qui est très riche et qui franchement apporte beaucoup que ce soit au niveau professionnel ou personnel Gardez une distance Est-ce qu'à cette distance vous m'entendez ? Oui Ok du coup moi je m'appelle Aurore je suis aussi du coup en électromédia forcément Moi personnellement j'ai pas le même parcours du tout j'ai fait une licence de sciences du langage dans trois ans Je me suis dit que ça me servirait jamais à rien ce qui est faux évidemment mais à ce moment là voilà et je n'avais jamais entendu parler du CELSA parce que moi je viens d'Orléans et à Orléans on n'entend pas forcément parler du CELSA et du coup j'ai cherché sur internet l'école de communication gratuite c'est la seule qui était gratuite sachez que c'est une raison pour venir c'est pas une mauvaise raison Mais à côté forcément je me suis intéressée au CELSA je me suis rendu compte que c'était super intéressant que j'avais envie de travailler dans les médias parce que j'utilisais les réseaux sociaux tous les jours et je me suis dit ce serait quand même intéressant de travailler sur les réseaux sociaux Du coup j'ai passé le concours donc pareil écrit et oral ça s'est bien passé vu que je suis là même si j'avais pas l'impression Et donc bah ouais je suis en L3 depuis septembre et ça se passe très très bien Sincèrement on a des cours extrêmement intéressants que ce soit les cours en amphithéâtre qui sont très théoriques ou les cours un peu plus pratiques Pour vous donner une idée par exemple on a eu cours avec le réalisateur de Koh-Lanta On a eu cours avec le directeur de la communication de France Télévisions Avec quelqu'un qui a travaillé chez Universal Music c'est vraiment c'est super intéressant c'est très très enrichissant Et pour vos théoriques vous apprenez des choses aussi qui vous serviront plus tard Donc à ce niveau là c'est super comme j'ai déjà dit super intéressant Et donc comme nous lise je suis aussi au BDE Donc co-présidente du pôle création moi je suis dans la partie création Et sachez que vraiment la vie associative vous avez le temps de la faire et c'est extrêmement enrichissant C'est très professionnalisant aussi c'est quelque chose que vous pouvez valoriser aussi dans vos cv sur vos profils liquidin Et enfin voilà on est dans le BDE on est aussi dans d'autres assos De toute manière il y a une salle dédiée aux associations si ça vous intéresse Mais c'est super intéressant d'avoir ces petits projets à côté Et je trouve que CELSA on a le temps pour tout faire et que toutes les choses qu'on fait sont intéressantes Donc voilà si vous avez des questions après à nous aux étudiants pour notre ressenti et tout N'hésitez pas et puis je vais redonner la parole du coup Merci Merci pour votre témoignage Alors du coup si vous avez des questions après Alors il y a deux salles dans lesquelles vous pourrez aller Il y a la salle licence et il y a aussi la salle média Puisque donc ça peut être intéressant d'aller dans les deux Même si c'est que pour la licence Parce que comme je vous disais dans l'idée de se projeter après dans des parcours Ça permet d'aller un petit peu plus loin Donc si on poursuit sur la licence Donc vous avez vu c'est vraiment un bon témoignage d'étudiantes qui sont en plus dans des associations Qui se mobilisent Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on peut apporter en plus Parce que ce qui est important de voir c'est qu'il n'y a pas que les cours Il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut bâtir et construire son profil Pareil s'il y en a qui ont peut-être déjà fait des stages avant Qui ont déjà eu des expériences pro parce qu'ils ont été dans des IUT et tout Il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire C'est pas grave en fait Vous pouvez candidater et être pris Ça on veut le dire aussi C'est qu'on est intéressé pour avoir des profils assez différents Donc il ne faut pas se censurer en se disant Bah ici ils ne prennent que des gens qui ont fait des prépas Ou que des gens qui ont fait des IUT ou etc Vous n'avez pas forcément fait des lettres et tout Ça c'est pas grave Ce qu'il faut c'est justement bien que vous puissiez être capable d'expliquer Pourquoi aujourd'hui c'est au CELSA que vous voulez aller Et qu'est-ce que vous allez justement pouvoir apporter Peut-être de différent ou de pas différent Mais qui vous est propre Donc ça c'est aussi important à voir dans la candidature Donc ça c'était juste à titre illustratif Peut-être simplement dire Donc on a à la fois des choses très concrètes On a aussi des approches théoriques comme toujours Puisqu'en plus surtout en L3 Il y a quand même pas mal de cours théoriques Toute la partie sur le stage Qui est vraiment importante Donc ça aussi à prendre en considération Et qui peut être pour beaucoup C'est le premier stage Donc c'est pas du tout un problème Si vous n'avez pas fait de stage Bien évidemment si vous n'en avez pas fait Vous avez sans doute fait d'autres choses à côté Ou vous avez sans doute des projets C'est ça qu'il faut valoriser Et après aussi vous pouvez voir Il y a des visites d'entreprise Tous les ans il y a des visites en effet Qui sont organisées par le service dédié Donc ça peut être pour aller visiter En l'occurrence en filière des médias Donc ça aussi c'est intéressant Pour un peu pour se projeter Et puis sortir de l'école Et donc ensuite La suite logique C'est bien le Master 1 Puisque si vous êtes accepté en L3 Après c'est le Master 1 Qui est un Master 1 Qui est donc dédié C'est à dire que vous ne serez Que avec d'autres étudiants Qui sont en médias Et plus avec les autres Et en tout cas Il n'y a pas de Personne n'accède au Master 1 Directement On est soit en L3 Soit en Master 2 Je le rappelle Donc vous connaîtrez déjà Ceux qui seront avec vous Donc tout ça Ça a été mis à jour Sur le site internet Cette semaine Donc comme ça Si vous voulez y retourner Il n'y a pas de soucis Sur le Master 1 Donc vraiment la logique C'est qu'on rentre Un peu plus davantage Dans la professionnalisation Et on a du coup Moins de cours généraux Puisqu'on est plus partagé Avec les autres Bien évidemment On reste avec quand même Un socle important De cours théoriques Mais tout ça Et grâce à cela En fait ça vous permet Toujours d'appréhender Des enseignements Plus pratiques Mais avec En fait Une visée Un peu plus globale Puisque les métiers Est en changement constant Ce qui est bien C'est d'avoir une vue Un peu derrière Et d'anticiper Des transformations Donc bon Voilà vous pouvez le voir Donc ça c'est Pas mal de choses Assez liées Au média De l'analyse filmique De la culture médiatique Populaire Une approche du numérique On a aussi en fait Un ensemble de cours Qui anticipe Ce qu'on va pouvoir Trouver en Master 2 Puisque l'idée C'est de donner aussi Un peu un aperçu De ceux sur quoi On va pouvoir se spécialiser Puisque parmi vous Il y en a qui ont sans doute Déjà une idée très précise De ce qu'ils veulent faire après Et il y en a sans doute D'autres qui n'ont aucune idée C'est absolument normal Donc c'est aussi à ça En fait que sert Cette année de Master 1 Qui est une année Intermédiaire Dans ce qu'expliquait Thierry Donc dans cette idée De spécialisation Donc je poursuis L'idée c'est pas De tout commenter Donc on voit un peu Les médias dans leur diversité Les médias traditionnels Mais pas que Et après tout ce qui concerne Va être les stratégies médiatiques Des organisations Avec également des focus Parfois thématiques Sur le sport Sur la musique Tout ceci n'étant pas contractuel Puisqu'un autre intérêt Qu'on peut avoir au CELSA C'est que tous les ans En fait les enseignants-chercheurs Que nous sommes En fait on retravaille les maquettes Pour qu'elles soient justement Aux prises Avec l'actualité Donc ça peut être Un peu différent Tant mieux Sinon ça voudrait dire Que tous les ans Depuis je ne sais pas Combien de temps C'est la même chose Et là vous seriez Un peu déçus Ou alors peut-être Que vous vous seriez trompé Puisque vous seriez En archéologie Un module aussi Sur les questions d'innovation Et d'entrepreneuriat Pardon Puisqu'il y a aussi Les possibilités Notamment par Sorbonne Université D'intégrer des programmes Pour justement être Apprentis entrepreneurs Il y a un programme national Notamment qui s'appelle Pépite Si jamais il y en a Qui sont intéressés Par l'entrepreneuriat Vous pouvez taper Sur un moteur de recherche Pépite Sorbonne Université Ça peut être aussi intéressant Pour se projeter Peut-être oui Juste sur le Master 1 Pour compléter Donc il y a plusieurs choses Un peu structurantes D'abord Il y a un travail de recherche On vous a dit En licence Il y a un travail D'initiation à la recherche Et bien en Master 1 Il y a un deuxième travail De recherche Qui vous prépare Inéluctablement Vers le Master 2 Où là il y a Un mémoire Cet exercice Que l'on fait généralement Pour terminer son Master Et donc là C'est aussi un travail De recherche Sur une question liée Au média Thématique Et le deuxième semestre Lui Sur l'organisation De l'année Ce qu'il faut voir C'est que sur le Master 1 Ça commence début septembre Et ça finit mi-janvier Après mi-janvier Vous avez plusieurs possibilités Première possibilité Faire un stage Donc là pareil C'est minimum Trois mois On peut faire En gros jusqu'à Six mois Puisqu'après Ça ne rentre plus Le calendrier On peut aussi Faire un séjour A l'étranger Erasmus Ou Erasmus Élargi Et il y a aussi D'autres partenariats Notamment avec une école De design Par exemple Avec l'ENSI Qui est une école Bon après ça Il y en a très peu Qui font ça Mais parfois Il y en a Quelques Il y en a Deux ou trois On va dire Chaque année Qui vont Ou peut-être moins Mais c'est intéressant De voir qu'il y a Plusieurs possibilités Pour justement Aussi construire Et spécialiser Vous-même Votre parcours Par vos choix Parce que c'est ça Qu'il faudra voir C'est que ce sont Vos choix Qui vont spécialiser Vos parcours Je crois que tu as été Très complète Sur le Master 1 Merci Alors sur les Master 2 Donc Sur les Master 2 On a donc Une offre Qui a un peu évolué Cette année Et ces dernières années Désormais Dans le département Média On a donc Trois possibilités Vous avez Deux Master Donc ceux qui sont À gauche Qui sont des Master En formation initiale Classique C'est-à-dire Que vous êtes En gros Six mois en cours Six mois en stage Bon c'est pas tout à fait Six mois Six mois Mais à peu près Et l'autre possibilité Qui est donc Celui qui est à droite Qui est un Master En apprentissage Donc voilà un peu Pour ça Donc ça c'est aussi intéressant Peut-être pour vous projeter Sur donc des Modalités d'apprentissage Donc l'année prochaine On a une petite Enfin petite nouveauté C'est que vous avez Donc deux possibilités Comme l'année passée En formation initiale classique Mais deux Master Qui auront un tronc commun C'est-à-dire que Les Il y aura une grande partie Du programme Qui sera commune Et avec Donc Les options seront Sur 120 heures Ou ce sera Un plus petit groupe De spécialisation Donc les spécialisations Le Master C'est donc Média stratégie Et soit vous Candidatez en numérique Soit en management Quand vous candidatez Donc pour Le peu Qui est Quand vous candidatez En Master 2 En fait C'est comme si vous aviez Deux masters différents C'est présenté comme ça Mais concrètement Si vous regardez Le détail des maquettes Vous avez Plein de cours en commun Ok Donc ça c'est Ça c'est important À prendre en compte Et donc Cette nouveauté pédagogique Elle montre aussi Qu'en fait On ne laisse pas Nos filières figées Et ni On pourrait dire S'encrouter Puisqu'on prend aussi acte Qu'au bout d'un moment Il y a certaines choses Qui ne sont plus pertinentes Et qu'autant il y a 10 ans C'était hyper pertinent D'avoir quelque chose De 100% numérique Autant aujourd'hui En fait Le numérique Étant tellement généralisé Et tout Que en fait C'était C'était important De pouvoir rassembler Ces deux formations Qui sont toutes les deux Vraiment sur les médias Mais qui du coup Sur certains points Se distinguent beaucoup moins Mais sur d'autres Se distinguent toujours Tout autant Donc vous avez un exemple D'évolution De nos formations Alors voilà C'est là où ça devient Absolument illisible Cet exprès Que si vous arrivez Donc en L3 Vous apprendrez Le concept d'Emmanuel Sushi Qui s'appelle L'image du texte C'est donc fait C'est l'image Que vous devez regarder Mais pas forcément Le texte dans le détail Ou tout du moins Pas tout de suite On a donc Dans ces deux formations Donc là C'est une présentation Je ne vais pas rentrer Dans le détail Spécifiquement Mais c'était quand même Pour vous montrer A quoi ça peut ressembler On a donc Stratégie numérique Et stratégie management Qui vont être Rassemblées Sur deux aspects Donc la première chose C'est On vous l'a expliqué Qu'il y a toute la dimension Théorique qui reste Qui est quand même Plus restreinte Qu'en M1 Et qu'en L3 Mais qui va rester Donc avec Les premiers éléments Donc ça s'appelle Approche théorique Voilà Et après tout un ensemble De cours Qui sont des propositions De lecture critique Des médias Du monde Du monde des médias Et du numérique Qui permettent donc De former des professionnels Qui vont être Des professionnels Qui vont être adaptables Qui vont pouvoir aussi Anticiper des transformations Et savoir se poser des questions Puisque c'est ce que Nous aussi On valorise C'est vraiment de Plus Former vraiment L'esprit Avec derrière La possibilité D'anticiper Comment Parce que parfois On va vous apprendre Peut-être plein de choses Très techniques Mais les techniques Elles évoluent Elles peuvent évoluer très vite Donc vous pouvez être Très spécialiste à un moment Mais peut-être Dans 15 jours Ça ne sert plus à rien Donc comment est-ce Qu'on anticipe ça C'est un peu l'objet De cette proposition Donc on vous laissera Aller regarder dans le détail Ce n'est pas le but ici Et pour Donc pareil Donc ça c'était le premier aspect Sur le tronc coma Il y a un deuxième pôle Qui du coup va reposer Pardon Sur un projet important Qui est Enfin Qui est l'idée De développer un format audiovisuel Donc là On rentre dans une réalisation Plus pratique Qui elle Se concrétise Avec donc De la gestion de projet Etc On y reviendra Puisque c'est aussi Quelque chose Qui Enfin pas tout Mais tout ce qui concerne Les formats Est commun Avec l'apprentissage Pour faire le point Simplement Sur les deux Les deux spécialités Là qu'on va trouver En dehors du tronc commun Donc sur le média Et numérique Donc là L'idée C'est une proposition Pareil critique Des médias Et du numérique Qui vous permet Donc notamment D'aller travailler Comme chargé De communication digitale Comme chargé De projet éditorial Etc Mais dans les médias Mais aussi en dehors des médias Dans nos anciens Qui sortent du master Média et numérique Maintenant Stratégie média et numérique On a aussi des gens Qui travaillent au palais de Tokyo Qui travaillent Dans Dans des Dans des marques de fringues Etc Mais qui sont vraiment spécialisés Sur la question du numérique Donc ça c'est aussi important à voir En termes de débouchés On est aussi Très médias Il y en a pas mal d'anciens Qui vont chez Arte Par exemple C'est un peu Tous les ans on a Qui vont chez Arte Chez TF1 M6 etc Mais on en a aussi Beaucoup qui vont ailleurs Donc ça c'est important Pareil Si vous voulez aussi vous projeter Ce qui est intéressant C'est de discuter avec des anciens Pour pouvoir un peu Parce que nous En l'occurrence On est peut-être anciens Par rapport aux étudiants Mais on n'a pas fait la formation Donc c'est pas tout à fait pareil Pour vous montrer Donc pas mal de méthodologies professionnelles Du social data listening De l'UX De l'ergonomie Donc ça ce sont vraiment Des méthodologies professionnelles Qui sont attendues Des professionnels du numérique Mais tout ça lié Avec d'autres cours Qui vont être parfois Plus réflexifs Comme l'écologie du numérique Qui est là une articulation Entre cours théoriques Mais aussi On fait venir des intervenants Notamment des anciens Par exemple de Greenpeace Qui viennent expliquer Comment aujourd'hui Ça devient une composante Et une donnée importante Ou vous donne un autre exemple Arrêt intelligence artificielle Donc là c'est pareil C'est une ancienne Qui a fait le master Et qui a développé un chatbot Qui s'appelle Ask Mona Et qui du coup Vient expliquer aujourd'hui Et donner un aspect réflexif Sur ces questions là Donc c'est à la fois très pro Et en même temps On voit Que derrière Généralement Ça suscite Des interrogations Autre élément important Donc dans le parcours Je fais un petit peu de pub Comme ça en même temps Stratégie numérique C'est que Ça repose donc également Ça repose sur une gestion de projet Qui a lieu toute l'année Donc ça c'est vraiment L'idée c'est de Vraiment d'être un communicant Avec un vrai commanditaire Et tous les ans Donc on a un groupe d'étudiants Qui travaille sur L'organisation d'une conférence Donc là c'est un groupe D'étudiants qui a fait Qui a fait tout Trouver la thématique La salle Organiser l'événement Faire venir les intervenants Donc si jamais Mercredi soir Vous n'avez rien à faire Et que vous êtes passionné Par des questions Comme la géolocalisation Et la surveillance en ligne Et bien vous avez Peut-être un programme À suivre Ça se passe À la maison Des initiatives étudiantes De Paris Je crois que c'est à Sancier Voilà Donc ça c'est un exemple Tous les ans C'est une thématique différente Et donc ça c'est quelque chose Auquel vous pourriez participer Cette année On a également Des commanditaires professionnels On a les échos Qui ont donné un projet Aux étudiants De travailler sur leur stratégie De communication digitale En lien avec les partenaires On a aussi Un groupement D'investissement financier Qui s'appelle Cœur Forest Qui vend de la forêt Enfin de l'investissement Dans la forêt Pour vous dire la diversité Et un site Un guide cosmopolite de Paris Qui s'appelle Paris Cosmoc Où là on a Un entrepreneur Qui a voulu développer ça Donc les étudiants L'accompagnent Sur le déploiement De la stratégie Donc vous voyez C'est vraiment Une vraie mise en situation Et une vraie plus-value Qu'on peut mettre Sur son CV derrière Sur média et management Donc média stratégie Et management Vous avez donc là Pareil On va dire Des enseignements De spécialisation Donc là On va un peu plus Vers l'idée C'est plus de pouvoir Manager des projets Dans des entreprises médiatiques Évidemment Comme toutes les formations On peut élargir Son projet professionnel On peut aussi Le construire Et aller Dans d'autres sphères Mais c'est quand même L'essence Avec donc quelque chose Vous voyez Qui est quand même Beaucoup plus focus Média Au sens traditionnel On l'entend Qu'en média stratégie Et numérique Mais avec donc Une grande complémentarité Et derrière Il y a aussi Donc une grosse gestion De projet Donc là Que certains ont peut-être Regardé Qui s'appelle Effeuillage Et qui est amené A se transformer Puisque c'est un média Donc dépendant du CELSA Qui à partir de l'année prochaine Va changer de dimension Et en fait Va être justement En refonte Et en rediscussion Donc là Il va y avoir une année Justement Où les étudiants Qui vont travailler là-dessus Vont faire partie De toute la réflexion De comment en fait On passe Un média CELSA A un média Au sein de Sorbonne Université Puisque ce qu'il faut voir C'est que le CELSA C'est une école Dans Sorbonne Université Qui est une très grosse université Et avec d'autres personnes Qui travaillent Sur ces questions-là Et donc ça va être Vraiment spécialisé Sur la question De l'innovation médiatique Tout à fait Peut-être dire Que ce projet Effeuillage Il avait été défini A la base Pour penser justement Le média Au-delà des conceptions Un peu journalistiques Avec cette idée Que qui dit média Dirait automatiquement Et seulement Le journalisme Mais non En fait Il y a un certain nombre De fonctions De missions Dans les médias Qui font que les médias Vivent Et l'idée C'était à travers ce projet D'initier Les étudiantes Et les étudiants A justement Cette vie d'un média Par sa communication Par ses relations publiques Par sa stratégie D'événementialisation Etc Donc là Camille évoquait Des métamorphoses Dans un contexte Institutionnel particulier Sorbonne Université Puis dans le cadre D'un passage De ce qu'était Un bimédia Papier numérique A quelque chose D'unimédia Ou de Plutôt numérique Numérique Voilà Plutôt digital Donc ça Ce qui est intéressant Aussi de voir C'est qu'au début C'était vraiment Créer un média Comme finalement Ça s'est un peu Institutionnalisé Parce que ça a duré Dix ans Et bien finalement Ça n'apportait plus Les mêmes compétences Qu'au début Et donc c'est aussi De là que vient La réflexion Comment est-ce qu'on peut Du coup peut-être Recomposer sur des Des problématiques Peut-être un peu plus Manageriales Que entre guillemets Simplement C'est très réducteur Parce que c'est énormément De travail Gérer un média Donc voilà Donc ce qui est intéressant Aussi c'est qu'il va Désormais y avoir Des synergies Aussi avec les étudiants Qui seront dans L'autre parcours En stratégie numérique Pour justement Pouvoir se déployer Donc voilà Pour vous donner Un peu des exemples Aussi de comment Les formations Évoluent Et que tout ça Peut changer Ben on en arrive Ah oui alors Juste pendant On finit sur le rythme Simplement sur Les master 2 Qu'on dit classique Voilà Désolée pour les gros Enfin les mots Un peu techniques Mais classique Donc l'idée C'est en cours En gros De début septembre Jusqu'à début février Et ensuite C'est un stage Donc de minimum Trois mois On peut faire six mois Dans la même structure Voir on peut aller Être jusqu'à neuf mois En stage Donc ça c'est un peu Le rythme qu'on a Donc c'est vraiment Les deux sont séparés Ce qui est commun Avec l'apprentissage Donc Thierry va vous parler Juste après C'est il y a toujours Le fameux mémoire Qu'on retrouve Où on peut On doit écrire Donc une oeuvre On pourrait dire Un travail de recherche Appliqué Pour valider Son année A fortiori son parcours Sur la thématique De son choix Bien évidemment En lien avec La spécialisation Mais bon Comme vous voyez Le nom des spécialisations Ça laisse quand même La possibilité De travailler Sur beaucoup de choses Si vous êtes curieux De tout ça Pareil Vous avez plein d'exemples Sur le site internet De titres De mémoires Aussi d'intitulés De stages On ne fait pas Des listes De lieux de stages Parce qu'en fait Il y en a énormément On a à la fois Plein de médias traditionnels Mais aussi D'autres types de structures Et pareil Sur les mémoires Ça peut être Sur une émission De télé-réalité Ça peut être Sur la stratégie De communication Digitale D'une entreprise Enfin vous voyez Sur des registres Hyper différents Donc ça aussi Pareil C'est des choses Pas mal Pour se projeter Dans vos projets De candidature On ne vous dit pas Qu'il faut avoir Déjà une idée De mémoire Mais si vous avez Des thématiques Des appétences Des goûts Pour des sujets C'est important Et peut-être autre chose Juste un petit conseil Pour candidater C'est bien aussi D'être quand même Pas mal au courant De l'actualité D'autant plus Pour candidater Dans un département média Et si on ne connait pas Trop l'actualité Des médias Bon C'est un peu gênant Et pareil Quand on vous demande La télé Qu'est-ce qui se passe Et qu'on nous dit Ouais mais de toute façon Moi je ne regarde pas la télé Parce que c'est vraiment Un truc pour les vieux Bon bah peut-être Mais enfin bon Il y a encore vachement De gens qui regardent la télé Donc si tu la regardes Tu la regardes peut-être Sur internet Enfin vous voyez Donc essayez aussi Curiosité Et il n'y a pas De mauvais sujet Il n'y a pas de mauvais goût Il n'y a pas de mauvaise émission Après tout ce qui compte C'est justement Comment vous Vous pouvez Peut-être l'analyser Ou proposer un regard Donc vous ne vous sentez pas gêné D'avoir ces goûts là Parce qu'il y a des endroits Où dit c'est nul Et en même temps N'ayez pas non plus De jugement Sur les autres Parce que ça vient très vite Surtout dans les médias Parce qu'on a quand même Des choses de registres Assez diverses et variées Oui on est tout à fait accueillants Pour vous accompagner Dans la conception De vos mémoires Sur des thématiques Sur des registres Tout à fait variés Alors le mémoire Il est présent aussi Dans le Master 2 Média, Innovation et Création Je vais vous présenter Très synthétiquement En considérant Que ce que vous voyez Derrière moi Constitue Comme disait Camille Une image de texte Une illustration Je ne vais pas m'appuyer Sur le détail Évidemment De ce qui est indiqué Le Master 2 Média, Innovation et Création C'est une formation En apprentissage Qui suppose donc Qu'elle s'appuie Sur un rythme particulier Une journée de présence En formation Généralement intense Le mercredi Ici au CELSA Et 4 jours En entreprise Dans le cadre D'un contrat d'apprentissage Qui fait que Nos étudiantes et étudiants Sont des salariés On a aussi Dans ce Master 2 6 semaines pleines Qui sont réparties Tout au long de l'année De cours Où on peut justement Créer aussi Un esprit de promotion Et puis suivre Nos étudiantes et étudiants Tout au long de l'année Alors la particularité Du Master 2 C'est qu'il s'ajuste Aussi Comme le disait Camille Aux évolutions De l'environnement Médiatique contemporain Qui se digitalise A vitesse grand V Enfin qui est même Complètement digitalisé Disons-le Et ce Master Il repose sur le principe Du travail de groupe Ou de la pédagogie Par projet Comme on peut dire Parfois en jargonnant Qui va supposer Qu'on va déployer On va essayer de faire Que nos étudiants Deviennent des spécialistes Des stratégies En matière d'innovation Et de création Dans différents domaines Dans le domaine Des formats audiovisuels Et numériques Et je vais en reparler Très synthétiquement après Dans le domaine des podcasts Dans le domaine du cinéma On invite les étudiants A écrire un scénario Dans le domaine Des expériences digitales Donc vous voyez Des projets qui se déclinent Dans des secteurs Tout à fait diversifiés L'un des projets structurants Du Master Qui a été rendu commun Au Master également Stratégie et numérique Et stratégie et management C'est le projet lié Au format audiovisuel Et numérique Qui donne lieu Par la suite Potentiellement A une incubation Dans un Fab Lab Mais je n'irai pas Beaucoup plus loin là-dessus Ça devient compliqué Retenez Qu'on a Toute une période Qui est le premier semestre Au cours duquel On invite les étudiants A réfléchir A penser Une idée De format audiovisuel Et numérique Innovant Et à le présenter Ensuite Face à un jury De professionnels Et d'académiques Pour éventuellement Penser sa mise Sur le marché Donc il y a Toute une phase Je dirais De réflexion Et de valorisation Alors la particularité Du CELSA C'est qu'on ne vous lâche pas Dans la nature Avec un projet Comme de cette nature Vous êtes accompagné Par des cours Qui vont vous appareiller Avec par exemple Des cours En droit Les enjeux juridiques Des formats Les enjeux financiers Des formats Comment on construit Un argumentaire Comment on valorise Un format pour le vendre On a un certain nombre D'éléments liés A la veille Aussi liés A cet objet là Donc cette pédagogie Par projet Vous voyez Elle suppose Véritablement Un travail de groupe Une capacité A travailler en groupe A travailler en interaction Avec des universitaires Et des professionnels Et on est aidé Au sein du département D'ailleurs Par deux professionnels Associés Antoine Boilet Qui est directeur Adjoint de la communication Et du marketing Chez France Télévisions Et Stephen Clerima Qui oeuvre Dans la production Audiovisuelle Donc qui nous aide Sur ces projets Le Master 2 Média Innovation Et Création Donc on a Cette caractéristique là Et il est également Exigeant sur le plan Mais comme les autres Formations Sur le plan théorique Puisque vous aurez Des enseignements Liés à votre connaissance De l'environnement Médiatique contemporain Des relations Entre médias Et politiques Des cours de sémiologie Appliqués Et puis la rédaction Du fameux mémoire Qui constitue Le sésame La clé Pour obtenir A la fin de votre année De formation Votre diplôme Les alternances Alors les alternances Elles sont Conjoncturellement En ce moment Faciles à trouver Ou peut-être plus faciles À trouver qu'avant Au sens où La puissance publique Est généreuse Avec les entreprises Qui recrutent Des alternants Et des alternantes Nos alternants Et alternantes Ils s'inscrivent Dans des Ils s'insèrent Dans des grandes entreprises De médias Essentiellement Cette année On a beaucoup Canal Plus Qui a recruté Des alternants France Télévisions M6 TF1 On a des labels De musique Et des agences De conseils Médias Qui constituent Vraiment le vivier Des recruteurs Pour des missions Qui vont consister À être dans la stratégie De création de contenu Par exemple Qui vont véritablement Valoriser La créativité Des étudiants Alternants Salariés Que vous dire de plus Je crois que j'ai été Assez synthétique Peut-être juste préciser Aussi que Les trois formations Sont désormais accessibles En formation initiale Mais aussi en formation continue C'est-à-dire Aussi pour des Les adultes En reprise d'études Donc ce qui peut être Aussi intéressant Puisque ça permet De varier Les types de public Ce qui est Toujours intéressant Donc ça aussi On le signale Puisque les Stratégies management Et stratégies numériques N'étaient pas ouvertes Encore Et donc vont être Ouverts Au double public À partir de septembre Voilà Tout à fait Il y a peut-être Juste sur le plan Pour l'identité De l'apprentissage Il y a une grosse Majorité d'étudiants Ou d'attentes Qui sont liées Au monde des médias Très clairement Les entreprises Qui recrutent C'est les grandes entreprises De médias Néanmoins Si vous avez Un projet Qui fasse état D'un intérêt Pour de l'innovation De la communication Digitale Ou des enjeux médias Très forts Dans une institution Ou une entreprise privée Que ça se justifie A l'oral Nous restons ouverts Ce qui va compter Au moment de l'admission C'est aussi Votre capacité rhétorique À nous convaincre Du bien fondé De votre projet Et de son adéquation Avec la formation Voilà Je crois que J'ai été assez complet Alors On ne vous propose pas De poser des questions Puisque nous avons été censurés Nous n'avons pas le droit D'accepter les questions Il faut que vous veniez Nous voir dans les salles Non parce qu'il y a Une conférence après aussi Et c'est sûr C'est bien de dire censure Quand on est dans Une conférence liée aux médias Quand même Donc voilà Donc en tout cas On vous remercie Pour votre attention D'être venu D'être venu ici Pour voir nos locaux aussi Parce que c'est toujours important Et intéressant de voir Et on vous retrouve Donc dans les salles Donc soit en R07 Soit en 109 Donc soit au rez-de-chaussée Soit au premier étage En gros Mais dans les deux Vous pouvez trouver Donc des informations Sur le parcours média Merci Et bonne journée Merci à vous 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 Merci à vous